Dans la dernière expérience, nous avons vu comment produire une tension de 220V à partir des batteries de 1.5V afin d'alimenter certaines charges inductives comme des perceuses, des charges qui sont alimentées en SMPS, 8 mode power supply, ainsi que des chargeurs de téléphone, des charges qui consomment des tensions entre 100 et 240V. Vous savez très souvent que les alimentations à découpage sont des alimentations qui supportent des plages de tension entre 100 et 240V et ça fonctionne normalement. Et puis dans cette vidéo, nous allons voir également comment produire une tension de 220V plutôt avec des batteries de 9V. Nous allons voir comment associer ces batteries et obtenir une tension de l'ordre de 216 à 220V qui vont nous permettre également d'alimenter des charges actives à la maison, telles que des lampes électriques, des lampes économiques et même charger des téléphones. Plus qu'à l'intérieur, nous avions également des SMPS. Mais bien avant ça, nous allons voir le chemin de fonctionnement. Il s'agit juste d'aligner des batteries de 9V en série. Vous savez que lorsqu'on aligne les batteries en série, la somme des tensions s'additionne. Par contre, le courant reste identique. Mais si nous voulions plutôt avoir un très fort courant, nous allons associer ces batteries plutôt en parallèle. Donc nous allons associer en série 24 batteries de 9V. Et pour pouvoir associer ces batteries sans toutefois utiliser le fer à souder ou bien des éléments pour pouvoir les assembler, nous allons utiliser des bornes positives et négatives comme ça, des entrées mâles et femelles et qui s'encrochent et qui s'emboîtent aussi facilement. Nous allons procéder ainsi et associer en série 24 batteries. Et puis nous allons chercher une cause. Il s'agit toujours des cordons, des causes, des connecteurs, des batteries de 9V que vous pouvez d'ailleurs trouver à l'intérieur de votre multimètre. Ou bien chez votre fournisseur de composants électroniques. Nous allons séparer et obtenir la borne positive et ainsi la borne négative. Et nous allons utiliser le voltmètre pour se rassurer que la tension au borne de cette association, c'est une tension qui peut nous permettre d'alimenter des alimentations à découpage, d'alimenter des charges à alimentation à découpage. Donc nous allons prélever cette tension. Vous verrez que nous aurions une tension de l'ordre de 220 volts. Ici en l'occurrence 216. Bon là le multimètre nous indique 229, 230. Mais si vous prenez votre calculatrice, vous multipliez 9V x 24 batteries, cela va vous donner une tension de 216V. Ici nous obtenons pratiquement 230V parce que les batteries sont encore neuves et sont pleinement chargées. Donc c'est légèrement supérieur à 9V comme l'indique le fabricant sur la batterie. Et pour pouvoir connecter des charges aussi facilement et s'épargner des risques d'électrisation voire d'électrocution, nous allons connecter cela sur une multiprise ou bien une rallonge qui va nous permettre de brancher plusieurs dispositifs sur ce connecteur sans souci, tout juste en étant en sécurité. Il s'agit là d'une rallonge ou bien d'une multiprise qui va prendre une prise et multiplier par 3 sorties. Et par la suite, nous allons connecter la borne négative ainsi que la borne positive et utiliser une gaine thermo-retractable pour pouvoir isoler la partie conductrice, la partie à risque que l'énergie peut nous causer des dommages. Ensuite, nous allons connecter la borne positive. Nous allons tout d'abord utiliser les lampes économiques, mais bien avant cela, nous allons nous rassurer que la tension reste dans la plage de 220V. Ici, nous avions utilisé une lampe économique. Bien sûr que la puissance est légèrement grande. C'est une lampe économique de 3W. Mais également, nous allons utiliser une lampe à incandescence qui consomme une forte puissance. Vous verrez que la lampe va toujours s'allumer. Mais l'inconvénient des lampes à incandescence est qu'au fur et à mesure que la tension va baisser, l'éclairement de la lampe à incandescence va diminuer. Par contre, avec des lampes économiques, même si le niveau des tensions varie, vu qu'à l'intérieur ce sont des alimentations à découpage, là, l'éclairement de la lampe va rester toujours au max. Et puis, nous pouvons également charger les téléphones sans souci. Plus qu'à l'intérieur des chargeurs de téléphone, il y a également des alimentations à découpage, des SMPS, des Sweet Mode Power Supply. Alors les gars, ça c'est un petit projet que vous pouvez réaliser chez vous et puis vous affranchir lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce, like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Sous-titrage ST' 501